En termes de perspective, en termes de vision, ça a été bien construit à l'occasion des assemblations de l'éducation de l'information du Sénégal. Et maintenant, nous devons résolument aller dans le sens de mettre un meilleur gouvernement national. En commençant par mettre en place ce comité de multi-acteurs de mise en œuvre des européens, le commandant sur le Sénégal. Il est essentiel que si nous voulons avoir un capital humain capable de soutenir le développement du Sénégal émergent, il s'agirait évidemment pour plus bâtir cette force à partir des besoins des préoccupations de l'éducation des communautés nationales. Quelle est une question émanant à l'endroit de la campagne mondiale pour l'éducation ? 15 à 20% de chaque budget national pour les pays est essentiellement ? Ça c'est l'agenda 2030 qui recommande aux États de mettre entre 15 et 20% de l'éducation qui consacre à l'éducation, pour 6% du PIB. Quand nous regardons, il y a des pays qui n'arrivent toujours pas encore à ce contrat-là, c'est ça que c'est la plupart des pays, mais nous nous rendons compte que cela ne suffit pas comme recommandation. Nous pensons qu'il faut non simplement adresser cette question du financement sur le plan qualitatif, mais il faut aussi l'adresser sur le plan qualitatif. Je dis, nous l'avons dit, il y a des pays qui investissent moyens et qui font de bien meilleurs résultats. Donc il est essentiel que la répartition et la distribution de l'éducation puissent aussi l'éducation. Nous pensons que par rapport aux sources de financement, il faut privilégier le financement domestique. Ça c'est un autre point. Maintenant, nous savons que l'éducation c'est une question de responsabilité partagée. Donc les payeurs et les mannés, ils ont la responsabilité de soutenir nos systèmes d'éducation et d'éducation. Et la troisième chose, c'est la traçabilité de ces dossiers, l'implication et la participation des communautés dans la surveillance des fonds qui sont investis dans l'éducation. Ça pour nous, c'est un élément essentiel. Parce que comme nous l'avons dit, les enfants vont être les héritiers des engagements d'aujourd'hui.